Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, pas de petits trucs wow, juste un petit état d'âme. Peut-être qu'ici certains ont reconnu cette affiche-là parce qu'on voit ça sur certaines affiches sur le bord des routes dans la belle province de Québec. Sans rapport, je n'ai pas mis le nom du commerce parce que je ne suis pas trop sûr des règles de copyright. Mais en gros, on dit achetez la paix et l'annonce suit en disant, pour 3,95 $, vous avez un repas pour enfants à l'achat d'un repas pour adultes dans le restaurant en question. Ah, moi personnellement, il fallait que je fasse un petit quelque chose. Donc, je voulais vous montrer la affiche et je vais vous revenir avec la webcam pour vous expliquer un peu ce que j'en pense. Bon, je vais commencer par expliquer ce que je pense probablement qui a passé dans la tête des personnes en marketing qui ont fait ça. C'est-à-dire, ah, le parent est écoeuré, le kid n'est pas du monde, fait qu'on va s'arranger pour qu'il se tranquillise, puis à la place, on va l'amener au restaurant. Bon, je trouve que c'est peut-être louable quand on est dans ça. Honnêtement, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a des enfants qui a pensé à ça. Là, il faut bien comprendre, je ne suis pas un hyper vertueux. Le concept d'acheter la paix, je l'ai utilisé à plusieurs reprises en tant que parent et en tant qu'enseignant au secondaire. Sauf qu'acheter la paix, tu fais ça quand tu penses qu'il y a une situation de conflit potentielle qui va arriver, ou quand tu as fait beaucoup d'acquis ailleurs, puis tu te dis, bon, je pense que j'en ai assez eu pour aujourd'hui, on va au moins laisser un petit nanan. Acheter la paix, moi, je considère que ça sert à ça, en tout cas pour moi. Si tu décides d'acheter la paix tout le temps, et que tu achètes la paix face à un enfant qui ressemble à ça, on revient à la photo. On appelle ça « cultiver un enfant roi ». Ça, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est ici, il a juste à faire la babouine, puis « surprise, on va au restaurant ». Le parent allume, tu te compliques la vie en faisant ça, puis tu compliques la vie de tous ses profs après, dont moi. OK? Bien, peut-être pas moi, là, je suis juste dans une polyvente. Puis l'autre affaire aussi, là, hein? N'est-tu ici qu'ils ont des enfants? N'est-tu ici qu'ils sont déjà allés dans un restaurant avec des enfants? Là, je ne parle pas d'un McDo ou d'un bel pro. Je parle d'un restaurant où tu t'assoies, où on te met une petite affaire en papier avec les ustensiles, puis tout, puis qu'il y a une serveuse ou un serveur qui vient te voir, et qui te dit « Ah, bien, est-ce que je voulais que je... » Ça, puis il faut que tu attendes un peu. OK? C'est infernal, la réel avec les enfants. Infernal. Ceux qui n'ont jamais eu ce problème-là avec leurs enfants, « Ah, vous êtes chanceux en tabarnouche. » Parce que, non, il faut tout gérer ça tout le temps. Pourquoi tu penses que McDo est aussi populaire avec les enfants? Pourquoi? Parce que tu peux les prendre, puis les domper dans le jeu pendant 30 minutes, le temps que toi, tu savons ton Big Mac et ton journal de Montréal. Même si ce n'est pas la situation idéale que tu aies, ce n'est pas grave, tu as la sainte paix. C'est pour ça. Fait que, je veux dire, d'acheter la paix. Premièrement, tu n'achètes pas de paix si tu les amènes au restaurant. Tu vas les endurer pendant deux heures de temps. Tu ne seras pas capable de prendre ton dessert et ton café. Parce que là, on va être là, puis là, ils vont avoir fini. Les petits crayons de ceux qu'ils donnent au début, ça ne marche plus, ça. Ils se sont écoeurés de ça en à peu près trois minutes et demie. Fait que, un coup que leur petite crème glacée est partie, parce qu'habituellement, les desserts pour les repas pour enfants, ce n'est pas toujours la super grosse sélection. Un coup qu'ils ont fini ça ou qu'ils ont décidé qu'ils n'en voulaient plus, parce qu'habituellement, ils en prennent trois ou quatre bouchées et font « Ah, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. » Bon, je vais me calmer. Tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est parce que le gars de marketing, il n'y a pas d'enfant, puis il se pensait brillant, ou parce que les personnes de marketing et leur entourage sont tellement écrasées par l'espèce de culture du facile, puis de l'enfant roi, qu'on est rendu avec ça. Mais moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup de route, je travaille et je demeure dans le même petit village, mais pour le peu de fois que je fais de la route, chaque fois que je vois cette annonce-là, ça me donne des boutons. Donc, c'était ça que je voulais dire. Alors, si vous trouvez ça le fun, mettez un petit pouce vers le haut, si vous ne mettez pas ça, un petit pouce vers le bas. Juste un commentaire, soyez gentil quand même. Puis, c'est ça, passez une belle soirée. C'est ça, c'est ça.